Salut tout le monde, c'est moi, Laurent, le chinois francophone qui vit aux Etats-Unis aujourd'hui. Bienvenue au Vietnam. On est vraiment au Vietnam là. Alors, vous êtes prêts pour une petite dégustation de nourriture vietnamienne ? Suivez-moi s'il vous plaît. J'ai un petit tour, Saigon. Oh là là ! On est au centre, au centre de la ville de Saigon, au Chi Minh ville. La capitale, une grande vie du Vietnam. J'ai de la famille ici. Les gens que vous pouvez entendre, c'est les Vietnamiens. C'est mes cousins. Mes cousins, mes cousines, mes tantes, mes oncles. Plein de restaurants. J'ai eu un restaurant américain. Et le restaurant steak. Beaucoup de cuisines vietnamiennes dans le Vietnam. C'est logique, non ? Ah là là, c'est beau, c'est beau. C'est hyper beau. TCL, TCL. Tom's Kitchen. C'est ce qu'on a là-haut. Je ne sais pas ce que c'est. Urban Station Coffee. Un truc anglophone là. Regardez ce que j'ai commandé. Matcha. Je pense que c'est ça. Chantilly dong. Regardez ce que je me suis procuré. Tapio cup. Du thé matcha. Pour continuer à tourner. Paille spéciale. On m'observe. Alors, on verse comme ça. Un peu comme orangina. Et voilà. Ça m'a dit au baba. C'est très bien. C'est vraiment.. C'est très froid. C'est très bon. C'est sucré. C'est vert. C'est gruyant matcha. Ici à Saigon, Vietnam, c'est délicieux, tapio cup, après Saigon, si vous venez à Saigon vous pouvez venir faire un petit tour, d'accord ? Car le sucre, ici au Vietnam, Saigon plus particulièrement, on n'est pas trop dans l'aéroport, ça fait un peu au citron, ça fait un peu goût la grune, c'est glacé, et ça manque pas de sucre, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai assez de sucre pour aujourd'hui, merci beaucoup. Les dégustations ne finissent pas aujourd'hui, on a des nouilles avec des légumes dessus et des fruits de mer, voilà on voit des crevettes, des nouilles, c'est très, très, hyper, hyper vietnamien, très indochinois, on peut dire. Un plat comme ça, on peut voir dans un restaurant thaïlandais, cambodgien, chinois, laos, vietnamien sûrement. Alors ? Alors ? C'est fraîche, fraîche, fraîche. Moi je mange les queux aussi. C'est bon. Ils sont c'est bon. C'est bon. C'est bon. Je n' regne. c'est pas mal c'est pas mal c'est super bon salut tout le monde on est vraiment au coeur du vietnam sud du vietnam si vous voir derrière moi plein de centres on va voir très 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 vietnamien je pense que j'ai déjà fait ce voyage ici dans ce petit centre commercial c'est charmant il ya plein de trucs et voilà qu'est ce qu'on a là en bas les poissons gigantesques c'est carrément mignon je peux la mesure combien pas beau à regarder j'ai presque plus que celui-là au noir c'est un crocodile on est sur un ferry maintenant c'était vraiment un long parcours de seattle à taipei taipei de taipei au chimin de l'aéroport on a fait quelques heures de route quoi on est dans la provence dans la province on gagne on va aller dans la vie de long swing c'est un petit village où sont situés mes cousins et c'est là où j'ai passé mes petites vacances il fait très chaud ici c'est très humide fait au moins 30 30 degrés celsius et fait très tard quoi je vous dis c'est un beau voyage si vous avez l'opportunité d'aller en dehors de votre pays c'est pas obligé à obligé que c'est que vous allez au vietnam ou quoi aller en australie ou en dehors de très loin de chez vous pour vraiment explorer le monde quoi il n'y a pas que que son son pays il y a un beau pont sur ce qu'on dit on va recommander un beau pont c'est beau à regarder apparemment il y a des lumières ça fait hyper moderne sur tout ce cas là ouais c'est c'est un beau voyage alors on a des bateaux des bateaux par ci par là des ferries et on s'entrecroise quoi sans se heurter chacun et c'est vraiment un beau voyage on est sur une rivière je suis pas sûr où on est mais on va atterrir bientôt à Long Suin c'est le petit village de mes parents non pas pardon je voudrais le village de mes cousins et ça nous prend à peu près 20 minutes de l'autre rive à l'autre c'est hyper beau je me sens vraiment au plus du monde quoi on n'est plus aux états unis c'est ça c'est évident je pense qu'on va assez rapidement ça a l'air lent et rapide en même temps ça sera une bonne aventure des petites vacances super qu'on va sur le côté on va rapidement et du devant on va pas très vite et voilà me voilà dans ma demeure où je vais rester pendant mes vacances mes parents et moi on a loué un petit appartement en dehors de l'ancienne pas trop loin de chez mes cousins et voilà pour le mois d'août 2019 je serai ici au vietnam pour passer quelques vacances j'ai des origines vietnamiennes aussi des origines cambodgiennes et chinoises mais en ce moment là je sais pas si je vais visiter ces deux pays là je sais au moins qu'en chine j'ai pas j'ai plus j'ai pas de famille j'ai plus de famille c'est à dire que mes grands parents ils ont émigré ou sorti de la chine il y a plus de 100 ans et donc il y a vraiment rien à faire en chine à part que visiter en tant que touriste traditionnel alors si vous voulez voir plus de mes vidéos édition vietnam n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment où vous les télécharger je suis très excité de commencer cette aventure j'espère que vous aussi vous m'accompagnerait dans cette belle aventure je vous souhaite une bonne journée je vous remercie fortement et ciao ciao bye bye